bonjour à tous les lions j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble ce qui va vous quitter au courant de cet automne et qu'est ce qui va pour faire place en quelque part à ce qui va entrer pour vous au mois ben au courant oui du mois d'octobre novembre décembre donc c'est un tirage pour trois mois pour la saison de l'automne en même temps ben oui c'est un tirage général et collectif pour tous les lions donc ben prenez ce qui fait du sens pour vous ce qui vous parle puis laissez tout simplement le reste derrière vous et avant de commencer je tiens simplement à vous témoigner de ma reconnaissance pour toutes celles que vous manifestez sous les vidéos donc c'est important pour moi de vous remercier pour ça donc je suis reconnaissante de votre reconnaissance que vous me manifestez sous chacune des vidéos merci beaucoup ça me fait chaud au coeur vous n'avez pas aidé donc on va commencer par aller voir qu'est ce qui vous quitte les lions qu'est ce qui sort de votre vie on a la carte frère oui ça peut sembler drôle de voir que la carte frère sort de votre vie mais ça peut être un partenariat une union où tout a été fait où il n'y a peut-être plus rien à faire je parle pas ici de ça fait une sortie temporaire aussi en sortie ben fait à la mienne parce que ben quelqu'un de votre de votre entourage doit quitter peut-être pour aller travailler à l'extérieur en tout cas s'éloigne de vous mais quand même de façon amicale sur une bonne note c'est pas toujours négatif non plus il peut avoir quelque chose dans cet ordre là ou en tout cas un partenariat une union amicale effectivement ça peut être votre frère de sang mais ça peut être aussi un frère de coeur un ami très important un confident confidente mais je le vois toujours plus qui vous quitte par par nécessité pour aller peut-être manifester un projet quelque chose plus loin en tout cas au niveau géographique donc on va aller voir avec le tarot qu'est ce qui vous quitte qu'est ce qui sort de votre vie qu'est ce qui en ressort de cette séparation ici j'ai trois cartes qui sont venus ensemble wow mais quand même que cette personne ne sorte de votre vie ça va vous permettre aussi drôle que vous puissiez le penser d'élargir vos horizons en tout cas de planifier pour pouvoir élargir vos horizons et de prendre le temps justement d'y penser ben ça vous apporte des idées nouvelles ça vous fait voir de nouvelles perspectives d'avoir les pensées beaucoup plus clair en ce comme une percée mentale qui va vous permettre de concrétiser quelque chose c'est le début un nouveau départ pour concrétiser quelque chose d'important pour vous qu'est ce qu'on a d'autre les cauchemars qui vous quittent par rapport à cette idée peut-être est ce que le fait de perdre exemple un partenaire de travail de projet avec qui on s'entendait bien bien là il ya l'inquiétude que la la porte à élargir vos horizons à vous agrandir peu importe à quel niveau bien que ça puisse pas se passer parce que là vous êtes vous vraiment vous voyez ça comme un cauchemar comme une grosse montagne qui n'est pas possible de dépasser parce que ça vous embrouille vous avez de la difficulté à avoir ce qui est juste pour vous ce qui serait équitable de vraiment d'avoir des pensées de sagesse pour pouvoir concrétiser elle est là cette idée mais seul vous voyez pas comment vous allez y arriver mais là on a vraiment le couple j'ai encore trois qui ont sorti ensemble la reine d'épée la lune et le set de bâton qui vous parlant encore d'être dans le brouillard d'avoir de la difficulté à discerner le vrai du faux ou les étapes à suivre en la lune c'est ça elle ne vous permet pas de faire comme la reine d'épée de couper de trancher ou même le roi d'épée qui maîtrise des façons des tactiques fructueuses pour pouvoir avancer vous avez l'impression peut-être même que vos énergies vous quittent un peu en difficulté à voir qu'est ce que ça vous donne de persévérer un peu comme si la personne était partie au beau milieu d'un projet que vous étiez en train de concrétiser ensemble et là de vous retrouver seul vous y voyez plus plus clair donc ça c'est ce qui quitte votre 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 vie au courant de cet automne on va aller voir pour faire place à quoi qu'est ce qui va entrer dans votre vie au courant de cet automne l'amour wow l'amour sous toutes ses formes l'amour amical l'amour familial peut-être l'amour maternel paternel dépendamment de et ben ça peut être l'amour bien sûr la passion aussi l'amour pourquoi pas l'amour divin avait cette croix ici donc beaucoup plus d'affection beaucoup plus de de tendresse oui de passion peut-être une liaison une rencontre qui arrive pour vous mais bon de l'amour qui rentre dans votre vie ça on adore ça plus d'amour plus de passion peut-être pour même ce que vous faites quand on est dans l'évolution de quelque chose qui nous passionne peu importe que c'est même si son niveau professionnel ben c'est toujours plus facile d'avancer voyez vous l'amour 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 avec cet as de couple qui nous parle d'un nouveau départ qui va vous impacter au niveau émotionnel donc oui ça pourrait être une nouvelle amitié un nouvel amoureux amoureuse qui va vous impacter ou de mettre du coeur dans ce que vous faites d'avoir de la passion pour ce que vous faites et voyez vous tout cet amour là va vous apporter une forme de libération un an un envie de commencer un nouveau départ amoureux ou peut-être pour un objectif un projet qui vous passionne oui parce vous allez y aller avec joie il ya un retour de la vitalité qui arrive la reine de bâton pour moi c'est la guerrière pacifique qui avance pour pour ses désirs ses envies avec jovialité avec optimisme elle voit toujours le bon côté de la médaille et c'est juste c'est équitable pour vous d'avancer pour ce que pour vos envies ne pensez pas que c'est égoïste souvent on pense que quand on fait ce qu'on a envie qu'on est égoïste non c'est vous respectez vous c'est de vous écoutez vous et oui avec la passion avec l'amour c'est plus facile ça vient faciliter les choses c'est ce que je chantais une nouvelle passion qui arrive quelque chose de d'important pour vous un nouveau départ vers un nouveau projet passionnant excitant vitalisant qui va aussi vous rééquilibrer vous permettre possiblement de de pas avoir trop de mélancolie par rapport à cette personne qui était importante aussi pour vous et qui vous quitte mais disons pour moi c'est de façon géographique c'est pas quelqu'un qui vous quitte que cette personne-là ne n'avait plus rien à voir avec vous c'est pas ça vous ouvrir aussi à votre sensibilité pour vous aider à manifester ce nouveau projet cette nouvelle relation mais c'est vraiment de vous ouvrir d'ouvrir votre coeur aussi la reine de de couple qui écoute ses sentiments en fait qui les devraient pas dire les écoutes mais qui les laisse les imprégnés autrement dit les analyse elle les regarde elle prend le temps de les comprendre ses ans ses sentiments de comprendre ses émotions pour mieux se connaître elle même mais aussi pour mieux connaître son entourage et sortir peut-être d'une certaine souffrance d'une douleur de ça va vous permettre en regardant à l'intérieur de vous puis de voir toutes ces belles opportunités qui arrivent pour vous et là ça vous allez être prêt à sortir de la la douleur de la souffrance de la peur peut-être de certains défis maintenant que vous êtes seul sans cette personne-là qui était importante dans votre vie mais là vous savez ce que vous voulez vous avez trouvé votre passion vous êtes prêt à y aller à avancer dans cette nouvelle aventure le cavalier de bâton c'est un aventurier qui avance parfois sans trop de réflexion peut-être faire juste attention à bien réfléchir quand même un peu mais avancer vous adapter au fur et à mesure que les circonstances les situations vont se présenter à vous avec confiance avec jovialité enthousiasme excitation passion parce que ça vous amène aux dix de couple ça vous amène bien aux petits bas à petite maison dans la prairie au bonheur familial où tout est est partagé où on est sur la même longueur d'onde qu'on a la même vision oui qu'on s'entraîne que chacun met la main à la pâte pour les tâches dans la maison peu importe ce que c'est pour cuisiner pour nettoyer alouette mais c'est vraiment l'harmonie tout le monde est sur la même marche du podium on s'entraîne on partage et que vous soyez seul en ou que vous soyez encore mais je sais que pour certains aussi il ya un nouvel amour impactant qui rentre dans votre vie pour moi la la place de couple c'est vraiment une rencontre si c'est une rencontre amoureuse qui vient vous chercher des papillons dans le ventre que vous avez hâte de voir la personne ça ressemble un peu à un amour d'adolescence savez qu'à quel point on a le sentiment que c'est un amour profond mais c'est un amour harmonieux évidemment et ici c'est au niveau amical ben c'est ça vous avez aussi bien amoureux ou amical des affinités une certaine complicité on a la même vision on a le coeur aussi j'ai l'impression sur la main ou dans la main on est plein de bonté l'un envers l'autre de respect donc c'est une belle une belle rencontre qui arrive pour vous quelle qu'elle soit qui amène plus de bonheur plus de joie plus d'harmonie en déjà qu'on a la justice qui est l'équilibre l'harmonie la vérité l'intégrité dans sa vie on se base là-dessus pour avancer on va aller voir à propos ben peut-être de vos projets des opportunités des synchronicités qui pourraient se présenter de votre requête en somme pour cet automne concernant vos projets qu'est ce qu'on veut vous dire elle est juste ici attention mensonges et trahisons certaines vérités vous ont été cachés et elles vont être mises en lumière prochainement prochainement pardon on avait la justice vous vous rappelez si cette nouvelle est difficile à vivre pour vous prenez le temps d'accueillir les émotions qui vous traverse comme la reine de couple et de vous apporter de la douceur oui soyez dans la douceur dans la bienveillance dans l'accueil vous détenez en vous la force le courage la bonté du coeur mon dieu ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire pour surmonter cette étape et retrouver avec le temps la sérénité intérieure donc peut-être quelqu'un autour de vous ça se peut que ce soit ici le frère la personne peut-être qu'elle vous a menti qu'elle vous a trahi ou en tout cas du moins qu'elle ne vous a pas tout dit ça a défait vos projets c'est certain ça a apporté du brouillard ça vous a apporté des cauchemars de voir la situation possiblement plus grande ou infranchissable mais vous allez y arriver à la franchir continuez à persévérer de toute façon il y'a que du beau qui s'amène pour vous c'est magnifique du côté de vos relations affectives amoureuses qu'est ce que on veut vous dire ici quel est le message pour vous ben vous avez vu ben elle glissait tout seul du paquet alors qu'est ce que c'est un défi à relever votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations quand vous êtes challenge et par la vie et la situation semble intense rassurez vous vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendu ben ça s'en vient effectivement on le vu donc super laissez peut-être la vapeur retomber comprenez que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour dépasser les épreuves même celles qui sont amoureuses et que la stabilité va revenir laisser la vapeur dépasser pardon oui laisser la poussière se redéposer avant d'avancer parce que quand vous allez laisser la poussière retomber vous allez plus calme vous allez revenir à une plus grande stabilité puis s'il ya quelque chose à régler ben là vous allez pouvoir le régler avec plus de douceur puis de bienveillance de compassion pour vous même et pour la personne en face de vous un puissant guerrier ben pour moi la reine de bâton c'est une puissante guerrière mais elle est pacifique ne vous sentez pas petit vous êtes plus fort plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir oui de reprendre votre pouvoir d'avancer vers vos valeurs vos principes ce dont vous avez envie de faire comme la reine de bâton d'avancer vers vos désirs vos envies sans vous laisser détourner parce que de toute façon vous avancez aussi vers la vérité vers l'intégrité de l'honnêteté une nouvelle passion vous êtes prêt le bonheur arrive dans votre vie mais vraiment un bonheur harmonieux au cours de cet automne donc soyez un puissant guerrier pacifique en prenant le temps de la réflexion puisque le 34 quand je le réduis à 7 me parle de réflexion avancez lentement mais sûrement avec réflexion selon ce qui est à l'intérieur de vous de votre véritable être originel pour manifester tous les désirs tout ce que vous avez envie de manifester au courant de cet automne voilà ce que j'avais pour vous les lions j'espère que vous avez apprécié merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et